Alors, est-ce qu'on peut commencer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dès quoi, là, il est 11h03, c'est peut-être un peu tôt, 115 personnes dans la salle, tout le monde est bien installé, on pourrait y aller, non ? De toute façon, ce que je vais déjà faire, c'est vous présenter un petit peu le programme. Le programme, c'est quoi ? C'est ce que je viens de dire. Quelle stratégie de contenu adopter sur Facebook, Twitter et consorts ? Donc, je vous le dis, ici, c'est vraiment dit, même si chaque média va avoir ses particularismes, effectivement, là, je vous renvoie d'ailleurs vers notre site, notre blog pour le web, où on a, une fois par semaine, un article sur les médias sociaux et sur les stratégies de contenu des médias sociaux. Il y en a eu un dernièrement sur Google+, sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller compléter ce que vous aurez aujourd'hui sur nos autres dispositifs. Donc, l'idée, c'est de fidéliser les signes, d'accord ? Donc, une fidélisation, c'est-à-dire qu'on va engager une relation avec eux, qu'on va dérouler, du coup, un projet éditorial, et donc, forcément, qu'on va tomber aussi dans du storytelling. Comment choisir les histoires à raconter sur ces nouvelles conversations pour divertir, informer, séduire les socionautes, et à partager, promouvoir, devenir client, et comment construire un programme éditorial original, attrayant et reine sur vos médias sociaux. D'accord ? Donc, je prends l'exemple de Facebook aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi un des plus, on va dire, courants et versels. Après, je vous le dis, les outils fonctionnent également avec d'autres médias sociaux. Un instant encore, donc, on a deux principales sources de dialogue et de relations, nous, sur Internet, ou entre les médias sociaux. C'est notre site Internet, We Are The World, où vous pouvez aller télécharger, donc, le PDF, et où, chaque mois, on envoie un texteur, un texte qui vient filtrer, destiné à les... C'est vraiment les professionnels du Web, et donc là, on est sur des conseils, quand même, qualifiés. Et sur Écrire pour le Web, avec une newsletter hebdomadaire, où vous pouvez également vous inscrire, et où, là, je vous le disais, c'est plus une sorte de veille au quotidien de ce qui se fait, et de ce qui devrait mieux se faire sur le Web. On a quatre métiers, là, pour aligner les performances sur les besoins. Donc, c'est vraiment au niveau éditorial, comment être plus visible, comment être plus apprécié, comment avoir plus de reach, comment avoir plus de conversion. On fait de la production de contenu sur mesure, c'est-à-dire, vous développez un nouveau produit, on va élaborer tout un dispositif éditorial pour augmenter votre notoriété et votre référencement sur ces produits-là. On fait de l'animation éditoriale, on anime des blogs pour Fiscars, pour l'Ego France, pour tout ce coût 24, pour l'assurantiel et autres, et puis de la formation pour accomplir les équipes avec trois promesses de retour, un retour sur investissement qui nous permet de rationaliser vos efforts. Plus on a des outils, plus les communicants s'outillent, effectivement, pour savoir où ils vont et comment ils procèdent dans la rédaction et dans la production éditoriale, plus ils gagnent de temps et ils capitalisent, effectivement, sur les bonnes pratiques. Retour sur attention, c'est l'idée de travailler, évidemment, sur la trouvabilité de l'information. Internet, c'est un média de la demande, donc il faut absolument intégrer ces dimensions-là dans votre stratégie. J'en parlerai assez peu aujourd'hui parce que j'ai qu'une demi-heure. Je suis vraiment plus sur de la stratégie de contenu plutôt que sur du référencement éditorial sur Facebook, mais ce sera peut-être l'occasion d'y revenir sur une autre conférence. Et enfin, le retour sur contenu, c'est quoi ? Alors ça, c'est une action typique, évidemment, sur Facebook. Donc, c'est l'idée qu'on va, à partir d'un contenu, le diviser pour en faire d'autres contenus et proposer, effectivement, une agrégation. Pour réutiliser le contenu, c'est ce qu'on appelle en anglais le « re-purposing ». C'était l'objet de notre dernière newsletter sur la réutilisation des contenus. Je pense que sur notre site, il s'appelle « réorientation des contenus ». Il faut voir, j'essaierai de retrouver l'article tout à l'heure. Mais ce n'est pas le propos ici. Alors, quelques références. Ce sont les annonceurs pour lesquels on a élaboré des stratégies, également en médias sociaux, donc pour une meilleure visibilité. Et surtout, raconter, je vous le disais, des histoires qui leur ressemblent et qui fidélisent les cibles. Donc, Facebook, le contenu Facebook, vous en voulez du contenu. Je vous le disais, souvent, les annonceurs ont un souci, c'est de se dire « mais qu'est-ce qu'on va raconter ? » Est-ce qu'on va se contenter de recublier ce qu'on fait par ailleurs, c'est-à-dire les produits du catalogue, de faire de l'animation e-commerce typique, qu'on prend une jupe, un chapeau, un t-shirt, une paire d'escarpins et on les met sur Facebook avec les liens vers les pages produits, ce qui se fait beaucoup. Ou est-ce qu'au contraire, on ose, au fond, desserrer la cravate et entrer dans ce lieu conversationnel pour engager, effectivement, des actions plus de marketing conversationnel plutôt que conversionnel. Donc, l'idée, c'est effectivement de se dire, au fond, Facebook, c'est un peu la brasserie, c'est le fait, c'est le troquet, où on va sans doute traiter des mêmes sujets qu'ailleurs, mais avec peut-être un peu plus de familiarité et surtout de l'échange. Au niveau des indicateurs, ça ne fait pas le pli. Facebook a un succès énorme et continue de l'avoir puisque plus de 60% des annonceurs et des entreprises vont investir dans Facebook pour différentes raisons. Tous les secteurs se combattent à la tentation, et donc tous les secteurs, effectivement, vont faire du teasing en promettant de chérir sa communauté sur Facebook. La question, c'est que tous les consommateurs également recherchent ça puisqu'ils veulent des espaces d'expression. Qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Alors ça, ça peut déjà être intéressant pour certains d'entre vous qui se demanderaient, mais au fond, ouvrez ma page Facebook. Pourquoi ? Qu'est-ce que les gens viennent y chercher ? Regardez qu'on est surtout, effectivement, sur des attentes relationnelles dominées par une volonté d'être récompensés, écoutés, entendus. En d'autres mots, déjà, ça veut dire qu'on est typiquement dans de l'inbound marketing, ce n'est pas de la promotion, ce n'est pas de la flatterie, c'est vraiment d'entrer en relation avec vous. On est là sur, c'est le guichet info, c'est le guichet des plaintes, c'est l'événementiel virtuel, on est dans de la relation, c'est du many-to-many, et pas du top-down, et pas du one-to-many. L'intérêt aussi, c'est de se dire, du coup, que les relations, au fond, les positions d'annonceurs vont alterner. C'est que bien souvent, c'est au fond l'utilisateur qui sera votre média. Et donc, c'est vraiment de mettre en place déjà une stratégie où vous pouvez, effectivement, à travers vos contenus, non pas juste d'accéder à des rédictions de l'usure spéciale, mais de donner leur avis et de solliciter ses cibles, d'obtenir des informations sur leurs propres intérêts, sur leurs propres comportements, de faire au fondation management à partir de votre page Facebook, de pouvoir les contacter, de pouvoir également partager des informations, intervenir peut-être aussi sur le positionnement de la marque. Et du coup, pour les marques, pour les annonceurs, vos possibilités, c'est améliorer votre notoriété, moderniser votre image, créer un lien de proximité, c'est essentiel, et surtout, et c'est là qu'on va travailler au niveau éditorial, se différencier par rapport à la concurrence, c'est-à-dire ne pas faire ce que font les autres, ou si on le fait, parce qu'il faut qu'on ait des contenus concurrentiels, c'est de le faire de manière originale et singulière. Alors, attention, c'est que le groupie, c'est que des likes, c'est une chose, ce qui est intéressant, c'est outre les aspects anticitatifs, les aspects de l'engagement, justement. Il suffit de regarder un petit peu, alors ça c'est une capture qui date de 2011-2012, de regarder la présence sociale et présente acteur de la distribution en France, par exemple, et d'entre le nombre de fans en cas, et leur taux d'engagement, on voit qu'il y a un gouffre, et en tout cas, effectivement, un grand écart parfois. Pareil au niveau européen, donc ce n'est pas juste, effectivement, sur la France. Et en plus, merci au nouvel algorithme de Google, et au changement de Facebook, pardon, Bolapsus, c'est qu'il y a dans l'évolution du taux d'engagement sur Facebook, une forte baisse, puisqu'on est passé de 1 à 3%. Ceci est le résultat de l'étude que j'ai citée là tout à l'heure, qui se trouve ici. Donc, on est passé à 1 dans le taux d'engagement. Pire, si vous regardez un petit peu, donc là, dans la chute du taux d'engagement en termes de nombre de fans, d'évolution de fans, on a une petite baisse également du taux de fans. Si on prend septembre 2013, par exemple, 21 millions à septembre 2012, ce n'est pas énorme, mais néanmoins, voilà, il y a quand même, effectivement, des questions à se poser sur l'évolution du média, en tant que fameuse promesse marketing 2.0, marketing orienté utilisateur ou l'utilisateur, émanisateur et roi. Aussi ceci, qui est que, en fait, au final, c'est un peu le problème de tous les médias sociaux, c'est de se dire que Facebook montre chaque billet de sa marque à uniquement 16% des fans. Sans compte les interactions des marques et des fans, c'est-à-dire que plus les fans sont actifs, plus la page sera visible, etc. Non, mais pour ça, il faut avoir des contenus qui engagent effectivement l'intervention des fans, et c'est ça qui n'a pas couru d'avance, au sens où, regardez, même les marques qui se fendent des éditeurs, avec une belle animation, de belles photos, de télé, de graphies, n'ont pas nécessairement de nombre de shares énormes et de nombre d'interactions énormes. Ce qu'il faut regarder à partir de maintenant, ce n'est pas nécessairement, d'ailleurs à partir de maintenant, ça fait quelque temps qu'on le dit, ce n'est pas le nombre de likes, c'est le nombre d'interactions, le nombre de commentaires, le nombre de partages, et c'est l'interaction en dessous, de la même manière que sur un blog, il ne faut pas juste regarder les arcs d'interaction avec sa communauté. Sinon, on est effectivement sur le marketing 1.0, c'est-à-dire, je parle, vous m'écoutez, et j'ai mon avis, je le partage. que ce soit pour les pages d'entreprise et que ce soit pour les pages d'entreprise, le problème est le même, le problème est d'engager les cibles, de les fidéliser, et au fond, à un moment, de travailler non plus sur une masse diffuse de fans, mais sur un micro-cercle, un micro-cosme d'ambassadeurs et de réelles personnes engagées. Alors, je savais que j'aurais la question des faits. J'y reviendrai. Ce n'est pas le sujet non plus, sauf que là aussi, on a fait un article sur Écrire pour le web là-dessus. Ce n'est pas tout à fait vrai, la boîte de com', l'argent n'est plus roi sur Facebook. Le problème, si vous voulez, c'est que Facebook est en train de devenir, justement, c'est-à-dire qu'à filtrer et à compresser tout ce qui est de l'organique, on se retrouve typiquement, au fond, à devoir faire du sponsor et de la pub pour pouvoir, effectivement, avoir une meilleure visibilité. Ou en tout cas, et au fond, c'est là qu'on voit très très bien qu'il y a une conjonction du côté de Google et du côté de Facebook, ce qu'on va voir, c'est que l'organique va de nouveau être beaucoup plus ciblé sur la qualité éditoriale et que ceux qui veulent de la conversion immédiate devront payer pour. Donc, oui, voilà, ce qu'est belle, exactement. C'est l'intérêt du contenu, c'est la valeur ajoutée du contenu et si pas, si vous êtes sûr de ne pas avoir une équipe éditoriale qui est créative et qui est compétente et que vous n'avez pas les budgets, eh bien, il faudra effectivement passer du sponsor, il faudra passer à de la pub. Donc, intéressante, cette étude Forrester, d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez... il a fait un fameux clé. Forrester déclat, il y a quelques semaines, quelques mois d'ici, que, voilà, Facebook is failing. Et donc, ils ont été d'ailleurs très, très critiqués par rapport à cette étude. C'est l'idée de se dire, voilà, Facebook ne remplit pas les promesses qu'il remplissait en termes de marketing et en termes de promotion entre les annonceurs et leurs cibles. Alors, quels sont les écueils courants ? Peut-être que certains d'entre vous qui sont ici veulent apprendre des choses et donc peut-être qu'ils s'y reconnaîtront dans ces écueils, dans les problématiques qu'on a aujourd'hui. En tout cas, ce sont des problématiques que nous, on a chez nos clients et c'est pour ça qu'ils viennent suivre nos formations ou qu'ils viennent demander du coaching et de l'accompagnement. D'abord, on est encore toujours très fort dans une approche test and learn. On essaye, on sait que les quiz, ça marche, les fondages, ça fonctionne. Tiens, qu'est-ce qu'on pense du hashtag ? Oh, mais c'est pas mal, le hashtag, il paraît que ça marche. Oui, mais il paraît que les hashtags aussi, si tu cliques sur le hashtag, tu sors de la page et du coup, tu perds et que comme l'algorithme, tu n'as pas la maîtrise de l'algorithme, du coup, tu perds le petit lien. De la même manière, sur un article de blog, quand vous avez un lien dans votre article, vous avez tendance à cliquer, du coup, on perd le fil de l'article. De la même manière que le hashtag sur Twitter, quand on clique dessus, on perd le fil du Twitter également. Donc ça, c'est juste une adaptation des comportements à faire sur Facebook, mais à l'ouest, rien ne vaut vraiment. Et c'est encore l'utilisateur qui décide ou non de cliquer sur ce hashtag. A priori, je ne sais pas que le hashtag, moi, je suis une obsédée d'organisation de l'information et que je trouve que de bien ranger les choses et de bien ranger les sujets, ça a du sens. Je pense que peut-être c'est encore une chose qu'il va falloir effectivement simplement embourgeoiser ou gentrifier dans la pratique Facebook et que donc ça devienne effectivement un outil beaucoup plus utilisé et peut-être beaucoup plus promu aussi. On sait bien que le succès des hashtags sur Twitter est lié aux écosystèmes des applications qu'ils utilisent pour une valeur ajoutée précisément sur le hashtag. Donc, approche test and learn, c'est-à-dire qu'on essaye mais on ne sait pas trop si on se plante ou si on ne se plante pas. On regarde le nombre de likes, on regarde le nombre de reach et on se dit bien, ouais, ça marche. Et du coup, on se dit, on continue. Et donc, dans le test and learn, au fond, on n'a pas une stratégie au long cours puisqu'on est plus effectivement sur du tâtonnement. Pas de réel compte stratégique ni d'objectif défini. C'est que vous ne savez pas pourquoi vous allez avoir une page Facebook juste pour faire la notoriété parce que les autres en ont. Ou que vous n'avez pas d'objectif défini sur certains produits, sur certains services. C'est-à-dire que vous n'allez pas effectivement segmenter votre stratégie d'ordre en fonction de vos objectifs marketing précis. Et on n'est pas sur de la campagne, on est simplement effectivement sur, on va dire, la fonction fatigue de la communication, rester en contact. Budget, ressources et outils limités. C'est-à-dire qu'on doit se contenter effectivement d'une page avec une seule personne, pas de backup et cette personne fait en outre plein d'autres choses. Conversale, c'est la com qui utilise Facebook, mais les après-vente, le marketing eux-mêmes ne s'en soucie guère. Et donc, du coup, il n'y a pas effectivement. Il y a une multitude de pages qui viennent, une de la com, une des points de vente, je pense notamment à regarder la FNAC par exemple et la multitude de pages Facebook de la FNAC où on voit un problème de politique diffuse on va dire et pas du tout avec au moins une centralisation des messages clés et des objectifs. Et enfin, un problème d'intégration cross-média, c'est-à-dire qu'on a une page Facebook mais qu'elle est difficilement atteignable à partir de la newsletter, du blog, voire même du site internet, on ne trouvera pas les additionnels plugins d'adhésion et de partage. Par contre, pourquoi est-ce que ça peut marcher et pourquoi 70% des marketeurs aiment Facebook ? Parce que je vous le disais, il y a quand même des taux de likes encore énormes, 21 millions sur un mois, c'est quand même pas mal parce que c'est quand même la plateforme qui d'ailleurs est de la même à tout le monde. Tout le monde est égal devant Facebook puisque c'est la même interface ce qui n'est pas le cas sur un site web traditionnel et en plus, c'est aussi le lieu où c'est la promesse de dis-moi qui tu es, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce qui traverse et tu auras ta petite minute de gloire, tu auras ton moment d'exposition. Idée égale, si on regarde la pyramide zoine Mass Love, on connaît les besoins traditionnels au nombre de 5-6 qu'on a ici, survie, sécurité, appartenance, socialisation, estime, réalisation, on se rendra compte qu'on peut tout à fait articuler au fond une réponse à ses besoins dans une stratégie éditoriale, une stratégie de communication sur Facebook. Et c'est là qu'on en revient à se dire mais au fond dans tous nos métiers d'information, on est des manipulateurs de sens et manipulateurs de symboles et c'est à partir de ce pouvoir de manipulation qu'on va pouvoir fidéliser effectivement nos signes. se dire aussi pourquoi ça marche sur Facebook parce que quand on regarde les grandes configurations relationnelles qui attachent les personnes à l'information, au contenu, service, un produit d'entreprise et qu'à deuxième solution nous rentrons plus dans le côté... Oui Manu, mais je pense même, je donne un exemple un peu plus tard de la redoute notamment, je pense que dans un projet de stratégie de Facebook, on peut très bien imaginer commencer soit par le tout et puis créer des pages Facebook pour une partie qui sont un service ou un produit phare, un nouveau produit par exemple ou un produit traditionnel qui fonctionne très très bien et qui va appuyer sur la notoriété. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette universelle. Là encore, tout va dépendre de votre stratégie. Je vais penser à un assureur généralis qui vend quatre produits mais qui depuis deux, trois ans essaie de pousser principalement deux de ces quatre produits. Typiquement, on peut très très bien l'accompagner là-dessus pour avoir une page sur un de ces produits, sur ces deux produits-là plutôt que sur les quatre et avoir du coup une sorte de page plus corporelle peut-être à côté. Donc là encore, il y a une étude à faire sur les opportunités et la faisabilité toujours parce que n'oubliez pas les budgets et le temps que ça demande. Il y a une ingratitude terrible à animer une page Facebook puisque c'est un travail au fond où on est obligé de faire de la relation sur un média désintermédiaire. Donc il y a toujours un temps de latence et il y a toujours c'est du pas de bras, pas de chocolat. Il y a toujours un temps de latence entre le moment où on communique et le moment de la réponse. Ce n'est pas le téléphone où on est dans l'immédiateté, ce n'est pas le présentiel où on est dans l'immédiateté aussi. C'est un peu comme moi avec vous maintenant. C'est en fonction effectivement de vos retours que je vais voir si vous suivez, si vous appréciez, si vous avez des questions, si je suis clair ou pas. Facebook, c'est pareil. Bref, je vous donne aussi ici les quatre types relationnels parce qu'au fond, ce qui est très important sur Facebook comme ailleurs, c'est de se dire qu'on s'adresse à des cibles et donc il sait bien de savoir comment ces cibles fonctionnent sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas quand vous avez téléchargé cette présentation, n'hésitez pas aussi à revoir un peu ces quelques slides puisque, je vous remets le lien PDF, puisque c'est à partir de ça que vous devrez mettre en place votre stratégie. Très important également, c'est les référents, les ambassadeurs, les influenceurs sur Facebook. Il y a trois types d'influenceurs. Il y a les référents, les experts et les conseillers. Ça me frappe de voir, je sais que ça prend plus de temps, je sais que ça prend plus d'argent également, mais ça me frappe de voir combien rares sont encore les annonceurs qui au fond sortent d'une communication top-down et marquent vers l'audience sans faire appel à des figures de proue, sans faire appel à des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs peuvent être au nombre de trois types, les référents, experts, conseillers comme je vous le mets ici. On les verra plus tard. Vous les verrez à votre aise de votre côté, mais n'oubliez pas dans votre stratégie éditoriale de faire intervenir ces gens. Le mieux évidemment et le plus simple et ce qu'on fait en général, c'est les conseillers ou les représentants de la communauté, c'est-à-dire de mettre à l'honneur les fans eux-mêmes, sauf que là encore, on rentre au fond dans une proximité qui parfois va gêner le fan ou le fan ne va pas comprendre pourquoi il va s'impliquer là-dedans. Allez trouver des conseillers qui sont de réels influenceurs, ambassadeurs, qui eux ont déjà un blog, ont eux-mêmes une stratégie d'auto-animation et de e-réputation. On aura là un truchement qui va permettre beaucoup plus de rassurance auprès des cibles finales. Donc très important, intégrer dans votre stratégie également des contenus qui sont liés aux référents, aux experts et aux conseillers. Et donc je parle de stratégie parce qu'effectivement tout est dans la stratégie, ce n'est pas le média autour qui va être important, c'est le contenu, ce qu'on va raconter, ce qu'on disait d'ailleurs il y a quelques minutes. Attention qu'au niveau des contenus, il faut bien faire la barre des choses entre les contenus qui sont vos contenus propriétaires, ceux que vous allez acheter, ceux que vous allez payer effectivement, ceux que vous allez gagner et alors évidemment tous les contenus partagés. Allez faire un peu le travail sur votre page Facebook et sur la page Facebook de vos concurrents ou du secteur et regardez un petit peu quelle typologie de contenu on a entre ces différents modes d'acquisition des contenus. N'hésitez pas effectivement parce que le contenu sert à coût de cher, n'hésitez pas à créer des partenariats, à avoir aussi de l'animation partagée, je pense notamment à la Commission européenne avec laquelle on a travaillé, ils ont une grande page Facebook pour la DG.com, donc c'est la section communication de la Commission européenne qui a quand même une quinzaine de DG et chaque mois, pendant une semaine, la DG.com va mettre à l'honneur, c'est un dispositif qu'on a mis en place avec eux, va mettre à l'honneur une des autres DG et donc il y a une sorte, si vous voulez, d'animation sur une des DG qui est mise à l'honneur sur son travail, ses activités, ses ressources, etc. Là, on est typiquement aussi dans de l'animation pure. Alors, ça c'est un peu on va dire le contre et vous devez vous en... le slide précédent avant de passer à la suivante que vous pouvez le télécharger, il est déjà 23, là il faut que j'avance. Il suffit que vous téléchargez la présentation, vous l'aurez, cette slide-là, c'est la 24 et je reviendrai si j'ai le temps, si vous voulez bien Paul, mais sinon j'arriverai jamais. Donc le type de contenu que vous allez devoir mettre en place, doit présenter de l'intérêt pour les participants et donc ça il faut le savoir, il faut aller sur des forums, il faut faire des études comme Denis qui présentement faisait un sondage, faites des sondages auprès de vos sites, sur vos sites internet, sur vos focus group, allez au marketing, voir quelles études vous avez déjà et demandez effectivement quels sont les intérêts, les concerns, les questions de vos utilisateurs. Faites les contenus qui sont attendus par les lecteurs qui seront prêts à prendre le temps pour interagir s'ils reçoivent des réponses à leurs questions effectivement et dès lors évidemment aller sur Google et aller effectivement dans les trends de recherche, dans les tendances de recherche et les recherches populaires parce que ça vous aidera également évidemment à mieux qualifier les préoccupations de vos cibles. assurez-vous de ne pas juste divertir parce qu'au fond ce n'est pas le carnaval sur Facebook ou en tout cas pas tout le temps juste là maintenant cette semaine-ci mais il faut également informer, il faut éduquer, il faut fidéliser, convertir, il faut converser, il faut répondre. Le nombre de posts qu'on voit encore sur les pages Facebook où l'internaute enfin pose une question et veut une réponse et qu'il ne la reçoit jamais. Il y a une régularité à mettre en place également avec un vrai calendrier et au fond on ponctue cette régularité on a fait un article dernièrement là-dessus sur écrire pour le web également sur la fréquence et la régularité des publications entre Google+, Facebook et autres et enfin une interaction positive entre les marques et les cibles donc on ne parle pas au négatif on ne se plaint pas on est dans du positif de l'optimiste on est là pour au fond mettre du soleil dans la vie des gens comme je le dis souvent votre stratégie doit remplir trois on va dire trois qualités utilité attrait et pérennité ce sont les meilleures promesses qu'on peut faire à nos cibles effectivement et enfin forcément du contenu que peuvent s'approprier les cibles se le partager agréger syndiquer mais également l'appropriation c'est quoi c'est un quiz c'est un sondage c'est l'idée que ce sont eux qui vont contribuer au contenu et à partir du moment où ils contribuent au contenu ils se sentent vraiment partie prenante je vous donne un exemple sur une page Facebook pour un de nos clients assureurs c'est en fonction de leur conversation sur la page et en fonction de leur préoccupation sur la page que nous allons élaborer le calendrier éditorial de la semaine suivante en donnant des réponses à leurs questions et en appuyant sur leurs propres propos alors au niveau des outils première chose ça c'est un plan d'action panorama des réseaux sociaux allez voir sur quoi vous mettre Facebook, Twitter, Pinterest pas Pinterest Google+, pas Google+, positionnez votre marque sur les réseaux sociaux quelle serait la présence sur les réseaux sociaux quelle est la valeur ajoutée d'être sur les réseaux sociaux comment intégrer les réseaux sociaux sur le site internet et les autres dispositifs et faire un constat un bilan une sorte de SWOT analyse des forces faiblesses opportunités menaces à partir de là faire un benchmark que font les autres les concurrents ou les secteurs qu'on aime bien ou les annonceurs qui ont les mêmes défis les mêmes challenges et les mêmes enjeux que nous avoir une vision stratégique c'est-à-dire pouvoir élaborer des convictions à partir effectivement de la relation qu'on veut mettre en place avec les cibles et rien de tel ici aussi que d'éteigner vos convictions par une petite analyse et donc un test utilisateur un focus group un coup de sondage avoir une vision stratégique de fidélisation de savoir sur votre fanship combien et fan club combien d'ambassadeurs comptez-vous effectivement à pouvoir rassembler et qu'est-ce que vous allez faire avec eux et enfin également travailler sur vos facteurs de réussite quels seront vos indicateurs de performance et comment vous allez phaser votre projet et après on fait le plan opérationnel avec l'approche budgétaire l'exemple de mise en oeuvre sur les différents canaux etc. ça c'est typiquement le plan d'action Facebook d'accord on est je vous l'ai dit ici dans une approche inbound donc on ne va pas canarder de promos et compagnie c'est au contraire d'aller voir ce que veulent les cibles et à partir de là de dérouler un projet éditorial donc il faut analyser les besoins de vos publics planifier la production des contenus concevoir des contenus conversationnels je vous l'ai dit je vous montrerai un peu plus tard mesurer les actions entretenir la communication animer la page animer la page ça veut dire par exemple changer la cover toutes les semaines toutes les deux semaines ça veut dire aussi faire des feuilletons chaque lundi ce sera par exemple la pensée du jour chaque mardi ou chaque mercredi ce sera le cuisse de la semaine chaque jeudi ce sera le sondage donc c'est de travailler sur des dispositifs typiquement d'ailleurs de la presse je vais vous en montrer quelques-uns c'est qu'on est là dans une typologie de contenu qui est typique de l'animation d'un journal d'un quotidien d'un hebdomadaire d'un mensuel et pas rien qu'en format web mais également en format traditionnel papier donc là c'est un petit peu la méthode qu'on va mettre en place chez nous chez We Are The World on va analyser l'existant comme on l'a vu dans le plan opérationnel dans l'analyse de l'existant ce sont les différents étages par lesquels on va passer donc l'environnement le benchmark le calendrier éditorial la charte etc et moi je vais vous montrer quelques-uns de ces outils donc téléchargez tous ce PDF parce que vous voyez que je vais très très vite mais j'ai toujours pour promesse de vous donner un maximum d'outils et de vous permettre de faire vous le tri par rapport et vous dire qu'il y a des outils il y a des méthodes il y a des bonnes pratiques et vous avez ici effectivement un florilège des différents outils que vous pouvez utiliser ce que moi je vous propose de voir ensemble c'est la matrice de positionnement le plan de contenu les gabarits le calendrier la charte ok matrice de positionnement très important 1 vous allez travailler sur 4 types de contenus en fait sur 3 les contenus qui sont concurrentiels les autres vont en parler également pour ceux qui me connaissent c'est un outil que j'utilise très souvent les contenus concurrentiels également c'est le carnaval vous êtes dans par exemple les jouets pour enfants forcément que dans certaines régions Nice et autres on va amener une page Facebook autour de cette thématique là c'est ce qu'on appelle les marronniers le focus c'est vos contenus à vous donc on sera plus orienté sur votre valeur ajoutée si vous avez des produits je prends notamment Fiscars qui fait de l'outil de jardinage très ergonomique qui est réputé justement pour l'ergonomie la solidité de ces outils les conseils de jardinage qu'on va faire auront cette valeur ajoutée sur la valeur outil c'est à dire comment tailler ses haies mais quel outil utiliser surtout pour tailler les haies sur la niche on va plutôt avoir des contenus ce sera 10-20% de votre patrimoine éditorial qui seront des contenus sur des segments particuliers par exemple si on a un blog une page Facebook pardon dédiée aux motos et bien ce sont les deux roues urbains ce sont ceux qui utilisent les C-Max les trucs à trois roues ou les trucs BMW avec avec le toit plutôt que la bonne vieille Harley ou la bonne Toyota la bonne Yamaha pardon de route et de compétition et puis alors il y a ce qu'on ne va pas faire ce qu'on ne va pas dire ce qui est parfois un peu flou d'ailleurs parce que l'humour par exemple est à nous mais il y a effectivement des niveaux d'humour peut-être qu'il ne faut pas dépasser et enfin autre chose dans tous les contenus que vous allez le plan de contenu que vous allez mettre en place assurez-vous d'avoir une bonne variation et un bon équilibrage entre des contenus qui vont apprendre les choses aux gens des contenus qui vont permettre de voir d'attester par le je ne crois que ce que je vois d'attester effectivement par le visuel par l'émotion du sens de la vue et de l'appréhension de l'information concrète le sentir donc ça c'est l'émotion de sensibilisation d'identification et le faire c'est-à-dire l'interaction d'accord donc il faut vraiment que votre patrimoine électoriel travaille sur ces quatre leviers qui sont des leviers marketing traditionnels pour le coup au niveau du plan de contenu alors le plan de contenu regardez ici qu'est-ce qu'on va avoir le plan de contenu déjà il va se répartir dans une typologie de contenu on va pouvoir utiliser des repères des nécros parcours clé date clé influence je pense notamment à Schumacher on peut imaginer que si on est dans l'automobile et bien avec l'actualité qu'on a eu ces derniers temps sur Schumi on aurait eu effectivement non pas une nécro puisqu'il n'est pas encore mort mais plutôt pourquoi pas faire un petit feuilleton sur les grands moments de la carrière de Schumacher par exemple des points de vue les avantages produits les interviews les sélections les brèves les agendas les dossiers alors oui on peut faire même des dossiers sur Facebook à partir du moment où vous avez par exemple des feuilletons on peut très bien imaginer que vos feuilletons les conseils jardinage de l'automne et que chaque semaine vous donnez un conseil jardinage et bien au bout de votre mois au bout de votre remesse vous agrégez c'est le retour sur contenu dont je parlais tout à l'heure le repurposing vous agrégez effectivement ces différents conseils en un seul dossier en une seule landing page avec un lien vers les différents articles de Facebook une annonce un sommaire un comparatif un compte rendu dans le comparatif on a aussi le pour le contre le diaporama les articles les sondages vous voyez que vous avez une pléthore de types de contenus n'hésitez pas à choisir un trois cinq contenus différents par jour ou par semaine ou par mois mais en tout cas effectivement catégoriser vos contenus et en parlant de catégorie on parlait des hashtags tout à l'heure je vous donne ici un exercice où vous pouvez très très bien imaginer ça c'est l'idée effectivement oui effectivement un new social shaker est un bon outil effectivement entre autres après n'oubliez pas ici c'est vrai que nous on l'utilise dans une phase test on va dire sur le plan de contenu mais au moment de la stratégie même on sera plus sur des outils de sonde tels que les personas et tels que des outils plus de référencement mais sinon effectivement ça peut être une pléthore d'outils effectivement alors ce que je disais ici c'est par rapport à vos thématiques là c'était l'idée de pouvoir animer une page pour un assureur également ici et pour de l'assistance au voyage et de pouvoir animer une page à partir de différentes rubriques et de travailler sur différentes sous-thématiques également avoir une bonne vision des conversations qu'on va avoir gabarits alors dans les gabarits je ne dis pas qu'il faut le faire pour tous les contenus mais en tout cas l'idée c'est quoi c'est que surtout dans la phase de nouveau de test et de testing de votre plan éditorial c'est l'idée de savoir quel type de contenu on va utiliser pour quelle cible à quelle cible on s'adresse quel sera le message primaire quel sera le message pour cette cible quel est l'objectif notoriété recommandation interaction décision conversion on a fait un article là-dessus vous avez le lien là sur les 5 types de contenus qu'on va pouvoir avoir avec des objectifs différents sur les médias sociaux et alors quel sera l'incitant en action et enfin est-ce qu'il y a des règles éditoriales particulières notamment dans le genre et dans le registre c'est le chartage on y reviendra donc ça ça fait partie du gabarit des types de contenus qu'on va avoir de sorte que par exemple sur une semaine on va pouvoir se dire tiens cette semaine on fait passer 2, 3, 5 messages 5 c'est peut-être un peu beaucoup mais en tout cas 2 le sujet le copie de base les médias qui seront utilisés les contenus qui seront reliés et à partir de là on va décliner par exemple le message 1 en plusieurs variations c'est-à-dire qu'on va utiliser au fond le même message le même contenu mais on va simplement le copie c'est le texte en fait vous voyez donc le copie c'est vraiment quel texte on va mettre c'est la phrase d'accord Sylvie donc le sujet ça va être par exemple une conférence sur une stratégie de contenu et le copie c'est ne ratez pas la conférence gratuite de Muriel sur e-commerce live ce mardi à 11h en 5 étapes vous maîtriserez une méthodologie pour établir un plan de contenu donc on a le message 1 et regardez sur les variations les variations le sujet 1 la variation 1 ça va être besoin de conseils pour établir un plan de contenu sur Facebook point d'interrogation suivez la conférence de Muriel et la variation 2 c'est une conférence gratuite sur les contenus Facebook ça vous intéresse point d'interrogation suivez la conférence donc c'est une autre manière de le dire c'est de reformuler vos contenus alors là nous on utilise beaucoup ce genre de gabarit c'est quand vous le savez sur Facebook il y a la question de la modération et donc c'est quand on est dans des campagnes de communication où c'est assez touchy et sensible et où on doit avoir en amont validation oui on peut effectivement poster les deux variations dans la journée il suffit de voir quel est votre taux de reach à quel moment vous avez le plus d'influence et de se dire que vous pouvez le poster à 9h le matin à 11h le soir ou à 10h le soir mais bien sûr on peut tout à fait alors attention du coup on utilisera chaque fois un autre média d'accord voire même qu'on fera un lien vers un autre aspect de là du contenu c'est à dire que là pour le coup je pourrais soit te renvoyer vers la page We are the world où je présente la conférence soit te renvoyer vers la page e-commerce live où je présente la conférence ah mince c'est pas la bonne version alors sémiologie ici vous devriez avoir une très belle capture d'écran sur une étude sémiologique c'est à dire une étude image quel type d'image utiliser alors vous l'avez d'ailleurs si vous téléchargez le document sur notre site internet vous l'aurez donc en slide de 39 et bien ça dépend à quelle heure est-il recommandé de poster sur Facebook ça dépend nous on a vu chez certains clients que même en fonction des campagnes de com qu'on va avoir et des feuilletons qu'on va mettre j'ai envie de dire ces heures varient je pense notamment à une page Facebook qu'on a animée pour la DG je pense que c'était Justice et qu'on voyait qu'en fonction de la thématique qu'on allait aborder Equal Pay for everybody donc l'égalité des salaires pour les femmes et les hommes ou l'autre c'était sur je ne sais plus quoi ça fluctuait oui justement c'est ça qu'on va voir SAS Jack Business c'est comment est-ce qu'effectivement on va pouvoir ah merci Monira c'est mon renforquer ce Monira Social Baker effectivement Social Shaker c'est la création de jeux concours c'est Monira la spécialiste médias sociaux ici chez nous donc en général pour tout ce qui est outils hashtag et compagnie c'est chez elle que vous devez passer donc vous pouvez d'ailleurs poursuivre la conversation un peu plus tard sur notre page Facebook avec elle donc en page et les fans à partager vous allez voir ce qu'on va voir maintenant donc pour la page Simulogy vous irez voir sur notre site internet sur le PDF lié et on peut en reparler un peu plus tard si vous voulez le calendrier il y a des outils qu'on utilise il y a-t-il une outil qui a été faite en relation avec la thématique du site et des campagnes je pense Hicham qu'il y a même plusieurs études notamment sur une console comme ci en anglais alors ça c'est un peu le problème par contre c'est que très souvent les bonnes études elles sont là où il y a effectivement plus de budget aussi et c'est du côté souvent anglo-saxon sinon il faut voir aussi je me demande si sur Joramandou il n'y a pas eu dernièrement une information et TNS Offres évidemment avec le Global Web Index je ne sais pas si vous connaissez le Global Web Index alors non je ne vais pas Guillaume zoomer parce que si je zoome ça veut dire que sur certains écrans d'autres personnes ça ne va pas le faire Sprout Social c'est juste vous dire donc ici on a Today, Yesterday This Month, Last Week This Week, Last Week This Month, Last Month c'est l'idée de planifier vos contenus en plus ça vous permet aussi de les planifier sur différents médias et d'avoir une vision plus globale l'intérêt aussi c'est quoi ? c'est de vous dire que regardez un petit peu on a des contenus froids contenus chauds contenus sur mesure l'intérêt d'une bonne stratégie au fond Facebook c'est d'équilibrer les contenus que vous allez et l'interaction que vous allez donner entre des contenus qui sont des contenus froids c'est-à-dire des contenus que vous pouvez pré-programmer sur la semaine ça vous libère l'esprit pour vous concentrer sur les conversations en cours et donc ça c'est de la préparation c'est de la mise en place comme dans un restaurant tandis que les contenus chauds c'est vraiment rebondir sur de l'actu donc les contenus froids ce seront des marronniers ce seront des repères des citations des quiz des jeux alors j'aime bien OutSuite mais je vous avoue que moi j'ai vraiment une préférence depuis quelque temps pour Sprout Social et qui n'est pas du tout c'est un parti pris purement ce que j'aime pas du tout chez OutSuite c'est la manière de devoir programmer justement des articles et des posts au long terme avec leur Excel derrière j'aime pas du tout Dorothée pour qui ? vous pouvez expliquer Dorothée la question je vois pas très très bien donc vous voyez qu'on va avoir différents types de contenus des contenus froids où là je vous dis on peut planifier à la vente c'est des contenus chauds on rebondit sur ce qui se passe sur la page et les contenus sur mesure c'est des contenus opportunistes ça veut dire que imaginons que sur la page j'ai un moment des conversations sur plutôt espadrilles les espadrilles reviennent à la mode ce serait le moment d'eux et bien on va faire un petit feuilleton sur les espadrilles et on va renvoyer vers les espadrilles alors que peut-être c'était pas effectivement dans la stratégie de contenu au départ mais c'est opportuniste à ce moment-là parce que c'est en fonction des conversations de nos utilisateurs pour qui c'est Sprout Social excusez-moi c'est celui que vous voyez à l'écran ici Sprout Social vous voyez alors je continue ça va pour tout le monde jusqu'à présent on passe sur la charte éditoriale alors la charte éditoriale je ne vais pas y passer des heures aussi je vais juste vous donner quelques exemples ça c'est la table de matière d'une charte éditoriale qu'on avait écrite pour un de nos clients pour la RATP ceci c'est la checklist qualité des contenus qui fonctionne pour le web surtout pour les contenus on va dire de blog et de site internet mais pourquoi pas certains éléments vous pourrez les réutiliser pour les posts Facebook vous pouvez la télécharger ici ensuite ouais je sais c'est rapide fin de main le problème c'est que j'ai envie de dire beaucoup de choses et que j'ai pas beaucoup de temps ici c'est stratégie éditoriale et éditoriale avec peut-être déjà ça peut vous aider un petit échantillon de comment est-ce qu'on élabore une tonalité sur internet sur une page Facebook et puis je vous donne ce petit bijou le lien pour la charte éditoriale il est dans le PDF Admin donc vous pourrez le télécharger dans le PDF alors ça c'est ça c'est mine je sais jamais c'est MailChimp voiceandtone.com je crois ou .org je ne sais plus il faut aller voir donc MailChimp vous connaissez certainement l'outil MailChimp à élaborer une charte éditoriale en ligne donc vous pouvez y aller voir pour chaque type de contenu qu'est-ce qu'ils font ils mettent l'état d'esprit de l'utilisateur les feelings donc les sentiments de l'utilisateur face à l'annonceur des tips donc des conseils d'écriture et un exemple donc vous voyez le truc donc dans quel état d'esprit est l'utilisateur donc ici c'est quoi ? c'est une sorte d'analyse des personas fusionnées avec du chartage éditorial donc l'état d'esprit de l'utilisateur sous forme de citation les sentiments de l'utilisateur des conseils rédactionnels et un exemple donc c'est un truc de compète j'adore je l'utilise très très souvent et ça peut vraiment vous aider à formaliser ça effectivement dans votre propre ligne éditoriale autre exercice à faire notamment pour les variations dans les gabarits vous dire que la forme du texte c'est le corps et ça peut être comique didatique dramatique épique épistolaire lyrique merveilleux oratoire l'intention du locuteur c'est le type de narration qu'est-ce qui est payé en voice in tone pas du tout et spread social 39 euros par mois pour un utilisateur le type c'est narratif argumentatif descriptif poétique explicatif et enfin l'effet produit sur le lecteur c'est le registre c'est-à-dire c'est comique c'est burlèque c'est didactique c'est légiaque etc donc web offer est gratuit effectivement c'est pas mal d'ailleurs buffer il paraît ensuite on ira c'est quoi ton avis toi ensuite je vous donne l'exemple sur le registre donc vous vous souvenez je parlais du message 1 et des variations comment trouver ou trouver un travail toutes les réponses dans l'émission service public sur France Inter demain de 10 à 11 heures ça c'est le message ok les variations interrogatives vous cherchez un emploi vous êtes disponible demain entre 10 et 11 heures et si vous suiviez l'émission service public sur France Inter épistolaire cher fan nous vous invitons à suivre demain de 10 à 11 heures l'émission service public sur France Inter le sujet du jour comment trouver ou retrouver un travail argumentatif pour trouver ou retrouver un emploi il y a des méthodes des interlocuteurs à privilégier découvrez-les demain sur France Inter à 10 heures dans l'émission service public vous voyez donc l'idée pour faire vos variations c'est que vous allez simplement changer le genre changer le style de votre texte ok quelques exemples on parlait tout à l'heure du c'est Manu je pense qui demandait tiens est-ce qu'on fait une page pour l'annonceur une page pour un service regardez la redoute je vous laisserai voir ça à votre aise ils ont plein de pages ils ont trois communautés ils ont des applications ils ont des crédits une application social gaming une application question qui est excellente je n'ai pas compris qu'à faire de la charte la charte c'est l'idée que vous puissiez simplement formaliser la tonalité que vous avez utilisée c'est-à-dire que si vous faites de l'humour vous ferez de l'humour mais qui n'est jamais grivoie si vous allez simplement si vous voulez faire une sorte de contrat de lecture vous vous engagez à être courtois sympathique mais pas trop familier l'exemple Mailchimp vous n'avez pas compris l'exemple Mailchimp c'est pourtant assez simple c'est l'idée que Mailchimp pour tous les dispositifs en ligne qu'ils ont c'est-à-dire des messages mail c'est-à-dire leur page Twitter ou leur page Facebook ils ont une charte éditoriale pour chacun de leurs dispositifs éditoriales et ils savent aussi que par exemple les gens qui suivent Mailchimp sur Twitter ou sur Facebook ne vont pas avoir le même état d'esprit que les gens qui arrivent pour la première fois sur Mailchimp et qui ont un formulaire à remplir et donc ce sont des consignes et des conseils éditoriaux en fonction du dispositif pour l'état d'esprit de l'utilisateur vous comprenez Sylvie ? un peu mieux ? sinon aller sur Voice and Talk c'est très très bien expliqué ils expliquent ça très très bien non ? alors il faudra aller sur le site c'est simplement une autre manière les exemples sont sur Voice and Tone il suffit de le lire ils sont dedans allez voir sur Voice and Tone et vous verrez c'est exactement ce qu'il y a en bas à droite dans le carré il montre justement un exemple de contenu et pour d'autres exemples c'est ce que moi je viens de montrer ici voilà c'est l'idée de on va avoir dans la charte éditoriale d'adopter le style interrogatif le style épistolaire le style argumentatif par exemple d'accord ? non c'est pas sur le site de MailChimp c'est comme je l'ai dit tout à l'heure voiceandtone.com.org ça je ne sais plus il faudra vérifier alors ce que je voulais encore vous dire voilà c'est juste regarder un peu les budgets de compétence que la redoute a évidemment pour sa présence sociale rien que sur Facebook on comprendra je crois que ce n'est pas donné à tout le monde merci Alice et enfin regardez un petit peu donc là on va passer juste en revue quelques exemples et comme ça vous aurez quelques indications sur Club 14 donc c'est un c'est AXA qui est derrière c'est pour les motards regardez le type d'exemple le type de pose qu'on a qu'est-ce que vous vérifiez en premier moment avant d'essayer une moto regardez qu'on a quand même ici 27 partages et on a 185 commentaires typiquement ce qu'on va faire c'est à partir des commentaires qu'on va avoir on va rédiger un dossier ou on va rédiger un article avec ce que disent les gens ce qu'ils oublient de vérifier et une conclusion sur ce qu'il faut donc vérifier et forcément qu'à partir de là on va repousser ce message et repousser cet article avec 2-3 variations autre exemple tous les mois nous rétons à l'honneur un des fans ce mois-ci c'est Gaétan Laurent et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire une mise en avant de Gaétan Laurent typiquement on va pouvoir associer ça à une interview qu'on va publier sur un blog qu'on va publier dans une newsletter et du coup on va pouvoir saucissonner cette interview et republier des questions de l'interview posées à Gaétan Laurent pour repousser ce billet là et on a regardé de nouveau 37 partages et quelques commentaires et de l'interaction évidemment donc pour ceux qui nous disaient tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour inciter les gens à interagir typiquement ceci ça va aider les gens à interagir autre exemple qui marche pas mal mais c'est beaucoup plus ludique c'est les jeux et l'interaction chez Auchan pour une déco de table chic vous choisirez et vous remplissez vous les blancs 93 commentaires quand même et ici on a un choix multiple ou alors qui se cache derrière le prochain dessert Auchan peut-être vous et on va avoir typiquement ce genre de concours qui marche très très bien également autre exemple les cuisses les cuisses qui sont liées forcément en général à Omar Renier découvrez la face cachée de votre couple avec le Love Test Tagada le 14 février ici alors là c'est là où on dit tiens c'est pas mal d'avoir une charte éditoriale parce que chez Euronute alors c'est une mutualité chez nous en Belgique regardez les selfies les ados adorent les poux aussi tête contre tête ces instants photo à plusieurs seraient responsables d'une véritable invasion de ces petits insectes parasites ils ont choisi une ligne éditoriale un peu décalée avec toujours des conseils un petit peu décalés et des contenus un peu décalés de ce type là la frontière est parfois un peu ténue entre le drôle et le glauque les feuilletons question 3 question 4 donc n'hésitez pas effectivement à faire un calendrier avec des feuilletons et ça c'est du storytelling c'est aussi une manière de fidéliser puisque les gens vont revenir et vous pouvez annoncer déjà d'ailleurs la prochaine édition et le prochain feuilleton sensibiliser et divertir à travers le voir vous vous souvenez donc là on est vraiment dans toutes ces thématiques du apprendre voire faire sentir sur le budget très restreint comment concurrencer le budget est juste impressionnant je suis assez d'accord Lila alors vous dire que là toute la stratégie que je suis en train de vous montrer on la fait avec des tout petits annonceurs des PME qui n'ont pas de budget ils avaient juste le budget d'être accompagnés pour une bonne stratégie éditoriale et après ils font tout maintenant eux-mêmes et ils ont le calendrier éditorial et ils savent comment le faire donc à mon avis aussi vous avez bien vu qu'il y a de l'applicatif qu'il y a 3 à 4 pages différentes chez La Redoute on n'est pas obligé mais les petits annonceurs avec lesquels on travaille que ce soit dans l'immobilier que ce soit dans la construction que ce soit dans la déco que ce soit dans le jouet enfant on arrive très très bien à fitiser une communauté autour d'une seule page Facebook là où on gagne c'est dans la variété des contenus qu'on va donner et dans la variété des incitants qu'on va proposer qu'est-ce qu'on a d'autre conseiller vie pratique ici typiquement à la construction voilà procédez-vous au moins une fois par an à un état de lieu de votre toiture tous nos conseils pour garantir l'entretien de la toiture une pièce en plus dans la maison comment transformer son garage en surface habitable donc c'est très fort du repousse de la repousse de contenus qui viennent d'un blog derrière et en plus c'est bon pour le référencement ici c'est la relation de la conversation regardez salon de l'île de Montréal heureuse du succès de cette édition la direction remercie les exposants auteurs distributeurs lecteurs donc là c'est l'idée effectivement de remercier regardez il y a 60 likes il y a un commentaire il y a des partages les gens ils viennent être remerciés oui bien sûr Michel on fait l'accompagnement aussi en B2B pas mal d'ailleurs on a vraiment plus on a presque commencé par là d'ailleurs non plus par le B2B regardez LG Electronics où on sait bien là c'est plus beaucoup plus de la conversation du top 10 des choses qui sont tellement mieux incurvées vous envoyez d'autres donc là aussi c'est l'idée d'un d'un utilisateur après la valeur ici effectivement c'est peut-être un peu tiré par les cheveux et donc c'est typiquement vers ce genre de contenu qu'on a énormément sur Facebook qui est du typiquement concurrentiel c'est de ça qu'il faut s'écarter pour aller plus effectivement sur des choses à réelle valeur ajoutée comme on a vu par contre dans les différents éléments précédemment regardez ici la grande récré c'est pas mal ce soir c'est loup-garou quel rôle préférez-vous c'est intéressant ça parce que du coup on dit un peu tiens il y a des gens qui jouent aussi à loup-garou et qu'est-ce qu'ils aiment bien dans loup-garou et donc à la fois ça joue sur la notoriété du loup-garou non c'est pas vrai il ne faut pas avoir beaucoup de fans au contraire je pense que ce n'est pas le quantitatif d'abord le premier plan par contre c'est comme un restaurant en qualité d'avoir effectivement une clientèle mais un restaurant peut très très bien se contenter d'avoir un tiers de ces tables occupées et si c'est la qualité de ces plats vous verrez que le bouche à oreille le fera et vous verrez on le disait en début de cette session d'ailleurs vous verrez également qu'au fond c'est plus la qualité est avérée plus ce sera partagé plus vous êtes visibles donc je pense effectivement qu'il n'y a pas nécessairement à avoir beaucoup de fans et puis je vous pose la question c'est quoi beaucoup de fans c'est combien beaucoup de fans vous voyez alors quand on se dit la redoute forcément qu'il faudrait avoir du coup des centaines de milliers de beaucoup de fans et quand on est une PME ça veut dire quoi c'est 850 ? c'est 2000 ? c'est 2500 ? c'est quoi l'indicateur ? et ça sert à quoi d'avoir 3500 fans si on n'a pas d'interaction derrière vous voyez donc je pense qu'il y a vraiment un ratio à avoir entre la quantité et la qualité et étrangement vous avez aussi bien que c'est plus ou moins 15 à 20% des gens qui vont interagir et donc ça veut dire que c'est pas le quantitatif mais c'est le qualitatif des fans que vous allez avoir qui vont permettre d'augmenter ce ratio autre idée sur SNCF qui vont travailler ouais je pense aussi c'est une bonne promesse ça veut effectivement misons sur la qualité attention ne soyez pas découragés ça prend un peu plus de temps la mise en place évidemment d'une telle stratégie mais après c'est beaucoup plus facile ça aussi on a des annonceurs qui nous le disent mais du temps ils piaffent un peu parce qu'au départ c'est le premier mois ils vont faire de la stratégie et du test and learn effectivement à côté sur Facebook mais après par contre ils ont une recette et au fond une fois que vous apprenez à faire très très bien une mayonnaise peut-être que ça va vous prendre une semaine pour bien la faire mais normalement si vous continuez à vous exercer votre mayonnaise sera toujours bien faite oh quelle belle image Muriel donc les marronniers regardez Oscar Wilde disait je ne voyage jamais sans ma mémoire il faut toujours avoir quelque chose de sensationnel à lire dans le train dès demain la page SNCF officielle entame un nouveau chapitre consacré au salon du livre donc les marronniers très important reliez les actualités mettez votre page Facebook ancrée là dans le réel coupez la stratégie avec d'autres réseaux sociaux ben oui en fait Alice j'aime bien que l'obligatoirement soit entre guillemets mais effectivement un canal risque de ne pas suffire plus vous voulez augmenter si vous voulez le nombre de trafics entrant en haut de votre entonnoir plus vous devrez visibiliser attention simplement aux usages de vos différents médias sociaux est-ce qu'un ViaDeo et un Facebook ça dépendra des qualités pardon de la typologie des contenus sur ViaDeo entre ViaDeo et Facebook on sera alors dans notre matrice de contenu sur de la niche mais sur Twitter certainement il y a tout à fait moyen de mettre même en place une complémentarité et une stratégie complémentaire et puis regardez minute ferroviaire alors on n'est pas dans du hashtag mais on n'est pas loin pour répondre je ne sais plus à qui là tout à l'heure d'après vous depuis quand la guerre Paris Nord est-elle inscrite à l'inventeur des monuments historiques 1911, 75 ou 2010 c'est pas mal aussi ça regardez c'est d'éducation on apprend quelque chose on se sent un peu moins con et puis le soir au repas avec les amis on peut dire tu savais que la guerre de Paris Nord était inscrite à l'inventeur des monuments depuis et donc voilà il y a l'idée d'une petite valeur utile qui est pas mal aussi ben voilà tiens j'en ai terminé du coup quand même comme d'habitude une demi-heure en plus est-ce qu'il y a des questions donc j'ai été très vite je vais peut-être repasser que conseillez-vous comme application de base ou de petites apps qui fonctionnent bien sur une page ben là je vais laisser Mounira si elle est toujours là intervenir parce que je vous dis c'est elle qui est plutôt côté outils ben merci Sylvie et Alice on a l'essentiel oui je pense que vous avez l'essentiel pour tester maintenant pour mettre en place une méthodologie Nathalie je vais retenir il n'y a pas de honte à déborder quand c'est excellent je vais retenir je vais dire ça aussi à mon fils quand il déborde quand il colorie voilà est-ce qu'on peut simplement relayer des articles presse ah Michel j'aime pas ça deux choses déjà quand on dit articles presse et communiqués de presse ça veut dire qu'on s'adresse à la presse est-ce que vos journalistes sont sur Facebook ou est-ce qu'ils sont sur Twitter est-ce que le public se sent concerné par des communiqués de presse est-ce que quand on va chez Auchan est-ce qu'on a à l'entrée de Auchan du magasin un communiqué de presse parce que Auchan a augmenté son chiffre d'affaires etc. donc vous voyez je ne suis pas trop pour je ne suis pas trop pour je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire de temps en temps et alors du coup avec le hashtag devant ou avec le truc encroché comme minute ferroviaire mais il faut des contenus propres alors là on revient sur le earned le owned le shared qu'on voyait tout à l'heure il faut une typologie variée il faut une variété il faut un équilibre il faut informer divertir voilà je ne vais pas le dire autrement je pense que on ne peut pas être dans du monomaniaque on ne peut pas être dans une seule typologie un seul registre une seule tonalité un seul mode d'interaction ouais Dorothée très bien trop court effectivement mais je vous en prie tout le monde donc voilà si vous avez d'autres questions Mounira quelques exemples d'appli Facebook gratuite génial super merci ah oui bien sûr Michel excusez-moi autant pour moi je n'avais pas compris oui bien sûr parce qu'il est important de ne pas juste parler de soi Michel mais aussi du secteur pourquoi pas des concurrents d'ailleurs je prenais la Thomas-Yepiron la construction tout à l'heure imaginons que la législation change les taux de TVA et compagnie donc oui évidemment repoussons de l'information tant qu'on peut informer les gens et les éduquer et leur apprendre des choses c'est très important effectivement alors Manu j'essaie de remonter Google Plus pour le référencement Manu de payer ces publications pour qu'elles soient vues par les fans ce n'est pas indispensable EM par contre si vous voulez travailler sur la conversion et avoir un retour beaucoup plus efficace et plus grand effectivement sur votre production éditoriale et vos efforts éditoriaux il y a fort à parier que vous deviez passer effectivement par un budget payant ça certainement après c'est simplement de savoir aussi si c'est pour vendre des formations si c'est pour vendre un service si c'est pour vendre un produit ça vous avez certainement plus d'intérêt à le faire de faire un peu de payant si vous avez une énorme concurrence il y a intérêt à le faire également voilà donc ça c'est des éléments de réponse effectivement bref les amis je vous laisse n'hésitez pas donc je vous l'ai dit likez notre page Facebook forcément téléchargez le PDF et puis retrouvez la page sur Youtube ce sera pour Clear Channel ce sera sur sur la chaîne de l'e-commerce live comme d'habitude voilà à bientôt et puis une bonne journée à tous au revoir